Voilà, finalement on va prendre notre table puisque... Ah t'es bien bronzé toi, tu profites de la piscine ? Ah exactement ! Effectivement, la montagne est belle ici, le rapport avec Jean-Ferrin et Craig, la montagne est belle dans toute l'Ardèche. Bac, président des Halls 07, mais aussi de la Fédération Nationale Vente-Colère. Et donc, on a voulu faire la réunion ici, puisque la fameuse chanson de Jean-Ferrin, que la montagne est belle, et la montagne est belle, elle est directement attaquée. Alors, bon, toute l'Ardèche est attaquée, mais cet endroit est particulièrement emblématique, puisqu'il a été chanté, qu'il est connu. Et donc, c'est pour ça qu'on va aujourd'hui mettre l'accent sur ce projet. Et je veux rappeler qu'il existe de très nombreux autres projets en Ardèche, qu'on est actuellement en procès contre deux projets, à Fresnay et puis à la Villade, devant l'auberge de Perbel, où il y a quatre éoliennes prévues devant l'auberge de Perbel. Il y a une nouvelle enquête publique qui va s'ouvrir le 30 août, donc à Ashté, une prolongation des projets du col de la Chavade. Il y a notamment dans ce projet de loi quelque chose de très grave, dans la mesure où tous les projets d'énergie renouvelable deviennent d'intérêt public majeur, et donc il deviendra beaucoup plus difficile de les contester au nom du droit de l'environnement. Je voudrais rappeler qu'en ce qui concerne, par exemple, l'Ardèche, l'Ardèche est surproductrice d'électricité, donc intérêt public majeur à mettre des éoliennes, alors que l'Ardèche produit plusieurs fois plus d'électricité qu'elle n'en consomme. Et que notamment le SCOT Ardèche méridional, qui veut multiplier par trois la puissance éolienne d'ici 2040, stipule, il est écrit noir sur blanc, que 80% de l'électricité éolienne qui sera produite sera consommée ailleurs, sera exportée en dehors du territoire du SCOT. Donc, cette électricité pour laquelle on détruit notre environnement, elle est destinée à partir à Lyon, à Montpellier, ou à Marseille. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en considération, c'est pour ça qu'on est là, on ne prend pas en considération des gens qui vivent ici, on leur implante du jour au lendemain des grandes machines, des grandes machines industrielles dans un monde rural. C'est déjà tout dire. Mais ce qui est important dans ce qui vient d'être dit, c'est que ni les Znieff, ni le fait d'être un espace naturel sensible, ni le fait d'être considéré comme le cœur du cœur du cœur du PNR, ni le fait d'être Natura 2000, ni le fait d'être, puisque vous avez parlé du cerf de Gruas, d'être un géocyte classé par l'UNESCO, rien aujourd'hui n'est en soi une protection suffisante. La seule chose qui réellement s'oppose, ce sont des gens qui constituent des associations, des collectifs, et qui manifestent clairement que l'acceptabilité sociale n'avance absolument pas. L'hostilité à l'égard des éoliennes a plutôt tendance à se renforcer. Et il semble bien que les tentatives de corruption, puisqu'on entend depuis ce matin parler d'une éventuelle diminution du prix de l'électricité payée par les gens qui seraient dans le voisinage immédiat des éoliennes seraient à l'ordre du jour, que ce soit bien clair, c'est comme pour Stop Linky, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, voilà. Et les associations sont présentes, actives, déterminées, et elles profitent de l'expérience accumulée depuis une vingtaine d'années. Que ce soit bien clair pour les promoteurs. Merci à tous.